PROJOTIROC Salut et bienvenue sur PROJOTIROC Aujourd'hui on se dirige sur Annecy pour découvrir RED RED TAM C'est déjà le sixième groupe d'Ancy que je présente et on a eu que du très bon pour le moment rassurez-vous, ça va continuer avec cette fois, RED RED TAM Bon là, on a affaire à des gars expérimentés déjà plus de 20 ans que RED RED TAM fait danser les foules un power rock électro aux multiples influences aussi nombreuses que variées puisque l'on peut citer aussi bien NICHI NAILS, ARCHIV, Aston Villa ou encore GINZU je ne citerai que les principaux car ils n'hésitent pas à piocher dans le hard rock le rock, l'électro, le tripop ou encore le grunge RED RED TAM c'est un rock énergique accompagné de clavier un clavier très présent qui amène une ambiance différente à chaque morceau c'est très agréable à écouter RED RED TAM c'est comme ils le disent eux-mêmes d'un côté le calme, laissons soigner de l'autre la folie du rock avec la finesse d'un chien dans un jeu de quille parce que RED RED TAM c'est aussi un groupe de live en concert ils se lâchent et quand je dis ils se lâchent, ils se lâchent vraiment le synthé en prend pour son grade Fred le batteur n'hésite pas à quitter son poste pour jouer avec le public ça joue, ça déjoue RED RED TAM s'amuse sur scène et ça fait du bien à tout le monde côté discographie on pourrait penser qu'en 20 ans d'existence il devrait y avoir une belle collection mais finalement non le groupe sait prendre son temps pour sortir leur disque il y a tout d'abord eu un premier EP 4 titres en 2004 puis un premier album en 2008 et enfin un deuxième album en 2016 Alors Jume, j'en reste immobile en attendant le pire que les toxines se débignent alors Jume, j'en reste immobile j'attends je respire Petit actu, le groupe vient de sortir un nouveau clip avec le titre Nayad dont je vous ai passé un extrait en ouverture de la chronique sinon ils seront en concert le 18 décembre prochain à Aost chez le fabricant de bière Le Local c'est du côté de Grenoble ils ont enregistré un live radio chez Radio Perfecto dans leur studio parisien et préparent actuellement une émission musicale d'une heure pour Radio Pop Culture pour une ville comme Annecy je trouve que c'est pas mal déjà d'avoir tous ces groupes et quand on voit ce que ça propose moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualité n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous avez pensé du groupe et bien sûr si vous avez eu la chance d'aller voir en concert racontez-nous parce qu'au vu des photos et de ce que j'ai pu lire ça a l'air quand même bien déjanté parfois donc n'hésitez pas à nous le dire n'oubliez pas que Projotiroc fête ses deux ans pour ceux qui ont raté l'actu des groupes il y a une vidéo qui va sortir tout prochainement pour vous annoncer tous les lots qu'il y aura gagné il y en a beaucoup, 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 vraiment et je remercie encore tous les groupes pour ça donc restez attentif ça va venir sous peu n'oubliez pas le Tipeee, le Utip et bien sûr le Bandcamp si vous voulez soutenir la chaîne et puis le Bandcamp c'est aussi pour récupérer la première compile qui était sortie en physique au mois de septembre et qui est maintenant disponible en numérique gratuitement évidemment et en prix libre donc si vous voulez laisser un petit pourboire pour soutenir la chaîne c'est aussi possible abonnez-vous à la chaîne activez la cloche partagez likez et puis et bien moi je vais vous laisser avec comme d'habitude un dernier extrait et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique ciao et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501